Nous allons parler de la perception. Percevoir. C'est un mot bien étrange pour beaucoup de gens, puisqu'on parle souvent de se percevoir, mais on n'a pas bien cerné la capacité de ce que c'est. Percevoir est la capacité de voir sans être distrait par la pensée qui projette des choses dans le champ de cette perception. Percevoir les choses telles qu'elles sont. La perception que nous avons, nous, les êtres humains, en regardant un champ de fleurs, les montagnes, les étoiles, les nuages, et aussi quand nous regardons la vie que nous menons tous les jours et l'interprétation que nous donnons à cela, les relations, et nous avons une perception de ce qui se passe, de la signification des choses. Tout ça, c'est du domaine de la perception et nos sens nous le permettent de voir. C'est-à-dire le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue. Et tout ça nous permet de faire une analyse de ce qui nous entoure. On appelle ça avoir la perception des choses qui sont autour de nous. Plus on est attentif, plus la perception sera aiguisée. Mais on parle d'une perception qui est restreinte parce que nous sommes, nous les humains, restreints à un monde que nous avons emmagasiné. Toute la connaissance, tout le vécu que nous avons eu, nous l'avons emmagasiné. Et en fait, quand nous voyons les choses, nous percevons les choses, nous les percevons à travers la connaissance que nous avons eue de toutes ces choses. C'est-à-dire, tout ce qu'on a appris, on a mémorisé, on a mémorisé son nom, on a mémorisé que là-bas, ça c'est un arbre, ça c'est une feuille, ça c'est une voiture. Et toute cette perception, quand nous voyons les choses avec nos yeux, nous reproduisons la mémoire de ce que c'est. Et nous les voyons comme ça, selon notre mémoire. Avec ça, nous avons tendance à nous asseoir sur des conclusions en disant, ça c'est une femme. Ça c'est un homme. Ça c'est un Américain. Ça c'est un Chinois. Et quand nous voyons les choses de cette manière-là, la perception est limitée à ce qui est pensé. Toute la pensée dicte comment les choses sont. Et nous les voyons de cette manière. Et nous réagissons avec une perception de ce que nous avons vu. Alors que la perception qui va au-delà de ce que la pensée propose est une perception bien plus fine. Parce que il faut ne pas être encombré de la pensée qui nous dicte comment les choses devraient être. Comme quand on on voit un homme on dit c'est un Américain ou un Chinois ou un Arabe ou un Réunionnais. On dit ça. Et quand on voit la personne on a déjà une conclusion de ce que c'est. Donc la perception va pas plus loin que l'étiquette que nous avons mis sur la chose que nous regardons. Mais il y a une perception beaucoup plus large plus aiguë qui doit être dépouillée de ce que la pensée propose. Et là c'est tout le problème de l'être humain parce que nous avons toute notre vie appris à faire comme ça. Nous regardons les choses à travers ce que nous avons appris de notre vécu. Et notre vécu c'est un paquet de conclusions que nous réitérons à chaque instant. Et donc nous voyons la vie à travers une constante présentation de ce que la pensée propose. Et la pensée ce qu'elle propose c'est justement ce que nous avons vécu nous avons appris et nous continuons à le répéter. Mais il se trouve que ces choses que nous avons apprises par exemple si on dit lui il est méchant peut-être qu'aujourd'hui en le regardant si on prend le passé pour dire que lui il est méchant donc on a stigmatisé la perception à quelque chose qui n'est pas réel en fait. On va faire en sorte que ce que nous voyons reste dans les tiroirs du passé et nous retirons le passé nous voyons le méchant et bien lui il est méchant même s'il a changé parce que la pensée c'est ce qu'elle fait quand nous voyons les choses nous distribuons tout de suite la signification qui va avec le nom l'étiquette qui va avec que nous avons appris donc nous ne regardons pas vraiment les choses c'est la mémoire qui nous indique comment sont les choses et là c'est une perception erronée la perception qui va au-delà de de ce champ restreint limité est une perception qui se dégage de ce que la pensée propose mais comment faire pour ne pas avoir ces pensées qui se proposent à nous parce que nous sommes assaillis à chaque instant de toutes les pensées les pensées nous dictent comment tu dois te comporter comment tu dois regarder comment tu dois manger comment tu tout ça c'est toute la mémoire nous restitue comment doit être le comportement d'aujourd'hui face aux événements et donc la perception a besoin de s'élargir et pour s'élargir il faut qu'on s'aperçoit qu'elle est restreinte il faut qu'on s'aperçoit que ce que nous voyons est le résultat de ce que nous pensons et pour voir ça il faut que tu sois attentif à ce qui se passe dans ton champ de perception il faut que tu vois comment tu regardes l'arbre est-ce que tu regardes l'arbre en disant ça c'est un cocotier de la famille des palmiers ou est-ce que tu es emporté juste là par sa beauté par sa stature et tu ne penses plus à ce moment-là tu es tellement attentif à la stature de l'arbre que se dégage de ce moment une beauté qui efface toute pensée qui efface toute connaissance du passé peut-on dire que l'attention serait un dissipateur de pensée et que si nous sommes distraits serait-il que la distraction viendrait de la pensée c'est que si nous sommes distraits par ce que nous pensons tout de suite il n'y a plus d'attention l'attention de ce que nous voyons par exemple cet bel arbre ce bel arbre donc ce bel arbre que nous voyons avec toute la stature qu'il y a dedans toute la beauté de cet arbre et bien c'est le résultat d'une attention comme quand on aime un enfant quand on aime quelqu'un on ne pense plus on ne critique plus il n'y a plus la pensée qui vient interférer dans la perception qui se joue donc avec cet amour cette attention cette dévotion et bien on peut voir en fait vraiment la réalité de ce qui est sans vouloir transformer ce qui est par une interprétation de ce que le passé a été et que nous remémorons à nous dire que c'est comme le passé c'est comme ce que je sais donc ce que tu sais c'est à dire la connaissance que tu as acquise en fait que tu appelles ma connaissance et probablement ce que tu as empilé mais ce n'est pas à toi ce que tu as empilé cette connaissance que tu as empilé c'est la connaissance de la mémoire que tu as récupéré et elle n'est pas à toi et donc peut-être que si tu sais que toute cette connaissance n'est pas à toi et que tu l'utilises pour pouvoir percevoir la vie et donner un sens à la vie que tu mènes à travers ce que tu penses alors tu te leurres tu te leurres parce que en fait ce que tu vois n'est que le désir de voir ce que tu as déjà vu tu désires faire de la chose que tu vois quelque chose qui soit agréable et tu occultes la la réalité de la chose c'est-à-dire que en regardant quelqu'un et qu'on le voit selon le désir on va parler de quelqu'un qui est qui est qui est joli qui est qui a une beauté qui est souriant et tout ça va nous faire croire à notre rêve et nous allons aller dans ce sens-là avec ce rêve et un jour on réalise en fait que ce que nous avons rêvé n'est pas vrai et c'est là où la perception elle était limitée elle était limitée par le leur que l'on s'est donné par exemple du prince charmant qui qui viendrait te sauver et te donner toute la la beauté de ta vie mais il n'y a pas un prince charmant mais le prince charmant est justement l'idée que tu t'es faite de ce que tu voyais l'idée t'a induit en erreur parce que ce qui est ce qui est vraiment est autre chose que ce que tu penses donc venir nous rencontrer les uns les autres avec nos propres jugements nos propres analyses nos propres observations mais celles du passé que nous avons connues est probablement une gangrène de l'humanité parce que c'est ce que nous avons appris tous à faire nous regardons les choses de cette manière de cette manière en fait nous ne voyons que ce que nous voulons voir mais pas ce qu'il y a et ce qu'il y a justement nous empêche de nous tromper de nous tromper sur des personnes sur sur le monde qui nous entoure et d'agir selon les circonstances avec une clarté d'esprit qui nous permet de faire des actions justes des actions qui ne vont pas être à revenir dessus parce que toute action qu'on fait et qui est inconsciente comme ça qui est dans la compulsion du désir est automatiquement restituée à soi comme quand on sème on récolte on récolte aussi ce que l'on a semé et voilà que tout cet état d'esprit dans lequel nous percevons les choses et à vraiment mettre en place un regard d'observateur sur ce qui est perçu parce que la perception c'est la chose qui nous fait bâtir notre monde nos sociétés sont bâties avec nos perceptions la perception que l'on a de la vie nous fait bâtir une société dans laquelle nous vivons ensemble et que nous partageons ensemble et le résultat de cette société justement c'est toutes les conclusions que nous avons fait de tout ce que nous avons pu vivre et toutes les conclusions que nous avons pu faire et les peurs que nous avons eues aussi sont sujettes à à établir un système qui nous ressemble qui ressemble à notre passé en fait ce que donc ce que nous voyons dans le monde le monde que nous voyons c'est le passé que nous avons qui est restitué à nous c'est le miroir de nous-mêmes de tout ce que nous avons fait de tout ce que nous avons désiré c'est le monde et cela et nous sommes subjugués par ce monde nous sommes dans l'envie toujours de quelque chose qui va nous transcender parce que la perception n'est pas à jour parce que la perception n'est pas infinie alors une perception qui ne demande rien quand la pensée n'est pas en activité dans l'esprit il voit la vie à travers cette perception qui est immense et qui n'a pas d'entrave on voit la chose telle qu'elle est et dans cette perception il y a un champ d'action qui est beaucoup plus large que l'action qui vient de la mémoire donc ce que nous voyons dans cette perception c'est ce que nous sommes nous sommes cette perception cette perception qui voit indéfiniment vers l'infini et qui voit la clarté jusqu'au bout elle n'est pas obstrue par ce que la pensée voit parce que la pensée elle est limitée elle n'est pas obstruée donc ce qui est vu elle a une là-dedans il y a une action qui se fait et qui est pure elle n'est pas elle n'est pas en frein de limite puisque c'est une perception qui n'est pas chargée du passé elle est libre elle voit au-delà de tout ce qui peut être vu avec la connaissance que nous avons acquise elle voit au-delà elle voit au-delà de ce que nous appelons l'américain elle voit au-delà de ce que nous appelons moi elle voit au-delà de ce que nous appelons ma femme mon argent mes affaires l'activité la perception n'est plus individualisée à ce moment où on regarde les choses avec au niveau du nombril qui reste tout autour du nombril dans un centre d'intérêt qui appartient à l'individu qui veut faire exister son petit bonheur et son petit bonheur est limité à des actions qui vont être des actions qui n'est pas plurielle une action individuelle elle n'inclura pas les autres elle inclura seulement la satisfaction personnelle de cette action donc la perception doit être élargie de manière à ce que nous puissions aller au-delà de tout ce que nous voyons dans la logique de notre société de toutes les conclusions qui ont été faites ça veut dire que quand ce que je dis là ça veut dire que nous sommes confrontés en fait à l'humanité dans nos actions nous faisons tout ce que nous faisons à ce moment-là quand nous sommes libres de toutes les pensées et bien nous nous voyageons dans le sens inverse de tout ce que l'humanité est alors bon là tu es seul tu es seul parce que l'humanité marche dans la logique d'un troupeau de moutons qui est assujetti à sa dépendance de sa perception la perception du passé donc il est dépendant de ça et c'est comme ça que l'humanité marche mais toi si tu as compris que tu peux aller au-delà de cette perception c'est-à-dire que tu as compris qu'il y a des limites et tu veux casser les peurs casser le cercle vicieux de la limite alors tu seras seul parce qu'en fait là tu seras quelqu'un qui remonte le courant le courant de toute l'humanité et ces gens on ne les trouve pas partout c'est des gens qui ont une perception au-delà de tout ce que le lot commun peut prétendre et en général ce sont des gens qui sont simples parce que cette perception elle n'est pas reconnue par la société et que la société veut que tu sois reconnaissable à travers ton apparence parce que l'apparence que tu prends et que tu as l'ambition d'avoir l'être que tu es se fait une image pour paraître dans cette société donc cette image que tu te fais c'est justement la perception qui est bloquée par l'image par la pensée et qui ne voit pas au-delà de lui-même il voit que son intérêt et dans son intérêt il fabrique des images pour se faire reconnaître par la société conforme dans laquelle il vit et cette société conforme va t'accepter oui si tu as eu de la réussite si tu as de l'argent si tu as fait tout pour te mouler à ce troupeau de moutons qui va dans la même direction mais si tu es hors sujet tu seras pas tu n'auras pas beaucoup de gens qui viendront te parler parce qu'ils n'auront rien à gagner et il s'agit pour eux de gagner quelque chose pour être avec toi parce que ils ont besoin de toi pour exister et que tu puisses leur donner une tape dans le dos pour leur dire c'est bon et c'est ce qui se passe dans notre société chacun se tape dans le dos pour se dire oui c'est bon c'est bon continuons 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 à faire ce que nous faisons réussir dans ta vie et donc tout le fonctionnement d'une société elle est de dire à nos enfants va à l'école apprends bien et tu auras un jour tu auras une belle situation et quand tu auras une belle situation tu auras tout ce que tu voudras puisque c'est comme ça que la société marche et nous avons peur de faire autrement donc celui qui voit dans une autre perception que tout ça et bien il est seul n'est pas suivi il n'y a personne il y a très peu de gens qui sont dans ce cas mais celui qui est dans cette position il s'est libéré il s'est libéré de la perception que la pensée propose et il s'est nettoyé de la perception que la pensée propose parce qu'il s'agit de voir clair de voir les choses telles qu'elles sont et quand on voit les choses telles qu'elles sont on n'est pas déçu et quand on n'est pas déçu on n'a pas besoin de rien faire pour être égayé on est déjà la gaieté on est la joie la paix on est l'amour on est la créativité et tout le monde c'est ce qu'on préfère avoir alors dis-toi bien que il y a un prix à payer mais ce prix à payer se paie non pas par la souffrance mais par la grâce quand tu as compris que tout ce que tu fais tout ce que tu dis tout ce que tu penses est faux quand tu as compris ça tu as la grâce d'accepter que tout ce qui est faux doit être abandonné pour avoir la réalité en face de toi Merci Sous-titrage Société Radio-Canada